Outre-mer News, je me trouve aussi de la Bibliothèque Nationale de France, Richelieu, dans le deuxième arrondissement, où un hommage a été rendu à Maryse Condé, grande écrivaine par le Président de la République, en personne Emmanuel Macron. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités. Je vous propose d'écouter les quelques réactions que nous avons recueillies. Oui, c'est normal. J'ai été invité par le Président de la République, comme la plupart des personnes. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment un signe lancé aux Outre-mer, à cette personne, à Maryse Condé. Le personnage de Maryse Condé, tout le monde connaissait. Donc, avec la famille, vraiment, c'était très émouvant. Les personnes qui ont précédé le Président, qui ont lu des passages, des livres de Maryse, le monde qu'il y avait là, le parterre d'invités, vraiment, c'était très émouvant. Et je suis vraiment très, très content pour Maryse Condé, pour la Guadeloupe. Associer le nom de Maryse Condé à Aimé Césaire, à Senghor, à Fanon, à tous ces grands. Voilà, que ce soit par les personnes qui ont lu des extraits de son livre, mais par le Président de la République, dire qui elle était vraiment, c'était une très belle chose. Et je suis très content d'avoir entendu le Président de la République dire ici même qu'il est favorable à ce que l'aéroport porte le nom de Maryse Condé. C'est vous qui avez lancé l'idée, un mot très, très fort, ici, ce soir, à Paris. L'idée a fait son chemin. Vous savez, les gens ont parlé, la famille est d'accord. Donc, c'est arrivé au Président, il est en train de dire que ça a plusieurs personnes aujourd'hui. Donc, voilà, eh bien, on travaillera pour eux. Vous savez, comme vous le dites, il y a eu des personnes pour ou des contre. Quelle que soit la personne qu'on aurait proposé, il y aurait eu des pours et des contre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une personne qui fait l'unanimité. Donc, voilà. Donc, on voit l'aéroport Aimé Césaire à la Martinique et l'aéroport Maryse Condé un jour en Guadeloupe. J'espère bien, voilà, pour la famille, pour la Guadeloupe et pour ce qu'elle a apporté à la Guadeloupe au niveau national et international. Oui, nous sommes tous orphelins, évidemment, de la disparition de cette grande dame. Je sais que Maryse avait toujours dit que son père était un grand nègre. Et j'ai l'habitude de dire que si c'était le cas, elle, c'est une grande dame. Oui, elle nous laisse un peu orphelins parce qu'on a besoin que des voix comme celle-là ne s'éteignent jamais. Sa voix s'est éteinte. Ses écrits restent. Et nous sommes dans la Bibliothèque nationale de France qui nous prouvent bien que, effectivement, c'était un auteur, une auteur majeure de ce siècle en ce qui concerne la francophonie, la France et, bien entendu, notre pays, la Guadeloupe. Qu'avez-vous retenu du discours du président de la République des mots essentiels ? Oui, ce sont des élégies, j'allais dire élogieuses, sans qu'on connaisse vraiment. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que le président de la République se soit déplacé pour ça. Ça n'est pas souvent qu'un auteur, qu'une auteure, qu'une autrice, d'originaire de nos pays français. Ça n'est pas souvent qu'un président de la République et il n'était pas seul. Il y avait la ministre de l'Éducation nationale, il y avait la ministre de la Culture, il y avait le Premier ministre, il y avait la ministre des Outre-mer. C'est un aéropage qui a bien salué l'importance de Marie-Scrombie. Un hommage très émouvant, avec des mots choisis, qui correspondaient extrêmement bien à Maryse, prononcés par le président de la République, mais aussi des textes dits par des comédiens. Cette chanson magnifique, L'Imane Amour, par Laura Clausel, c'était un moment d'exception dans ce cadre-là. La Bibliothèque nationale, le site historique Richelieu, c'était fantastique. Donc franchement, Maryse, je la vois là en fond, elle a dû recevoir ça, mais vraiment avec un grand bonheur. Voilà les jeunes du lycée, Maryse Condé de Sarcelles aussi présents pour cet hommage. Alors, un petit mot par rapport à ce que vous avez entendu ce soir ici, au site de cette bibliothèque ? Franchement, je trouve que ça a été un bel hommage, ce qui a permis à gratifier l'autrice qu'elle était, d'une grande personne dans le monde, dans la France. Très émouvant ce moment aussi que vous avez vécu ce soir ? Oui, en plus, nous, on a pu représenter en théâtre, sur scène, son oeuvre Moitituba Sorcière. Donc ça a été franchement un honneur pour nous de participer à cet hommage et d'avoir pu représenter son oeuvre. Notre jeune, la disparition de Maryse Condé, vous avez été très affecté par ce décès ? Bien évidemment, et aussi la façon dont on l'a appris, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Le fait de l'apprendre d'une manière aussi désastreuse, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, nous qui avons travaillé sur ce projet. Et on en est beaucoup touchés, et aujourd'hui, le fait d'être présent ici, c'est très important pour nous. Voilà, avec Marc-Christian Baptiste qui vient d'assister à cet hommage rendu pour le Président de la République, ici, la Bibliothèque nationale Richelieu. Une réaction, M. Baptiste ? Je pense que Maryse Condé méritait cet hommage. C'est vrai que c'est une femme dans sa vie avec un rêve inachevé, mais cependant, l'imaginaire a vu l'aboutissement à travers la littérature. L'imaginaire du réel. Et je pense qu'elle est d'une envergure pas simplement guadeloupéenne, mais caribéenne et internationale. Et je pense que l'ensemble des intervenants qui lui ont rendu hommage ont bien montré que c'était une femme rebelle. Elle voulait être vraie. Et c'est vrai qu'on connaît ses positions politiques. Elle était indépendantiste. Elle avait ce rêve. Je pense que derrière cette position, il y avait surtout ce rêve de la décolonisation. Je dirais de la décolonialité. Être vrai. Non pas être ce qu'on a voulu qu'on soit, mais surtout arriver à sortir de ces schémas qui nous ont été inculqués, de sortir de ces représentations, effectivement, que nous aurions pu avoir à travers d'autres histoires, d'autres passés. Et je crois que c'est ce rêve. C'est ce rêve. Et c'est la littérature qui a achevé ce rêve inachevé. C'est à travers, effectivement, l'imaginaire, l'imaginaire de la littérature. Le lieu choisi pour cet hommage, c'est une très, très bonne idée, la Bibliothèque Nationale Richelieu de France. Oui, c'est une... Je pense qu'elle est dans l'univers du livre. Comme je vous disais, la littérature a été l'achèvement de son rêve. Et c'est vraiment... C'est son tel livre. Et être dans un univers de livres, dans cette Bibliothèque Nationale, je pense que c'est tout à fait normal qu'on puisse lui rendre cet hommage dans un lieu aussi prestigieux. Voilà Emmanuel Gordier qui vient d'assister aussi à cet hommage rendu dans cette magnifique bibliothèque Richelieu à Paris. A Marie-Scondé, une réaction, Emmanuel ? Beaucoup d'émotions. J'ai trouvé toute la mise en scène assez extraordinaire. J'ai trouvé un excellent discours du président, ponctué par les principaux romans de Marie-Scondé. Mais j'ai trouvé vraiment excellent. Et puis la chanteuse qui nous a pris par les tripes. Je crois que tout ça, c'est... Je pense que c'est mérité pour cette grande dame de la littérature qui n'est pas seulement guadeloupéenne, qui n'est pas seulement française, qui est une femme du monde. Et je pense que sa littérature fera école, fait déjà école de toute façon. Et en tout cas, j'ai une fierté aussi en tant que guadeloupéen, comme elle, d'entendre ce qui a été dit à son endroit et je crois que c'est justifié. C'est sûr qu'être ici à la bibliothèque avec des livres, des mots, être chanteur d'opéra, nous mettons en valeur en musique des mots. Donc Marie-Scondé, comment dirais-je, a pu donner une musique particulière à chacun de ses romans. À chaque fois qu'elle-même parlait, elle donnait une certaine musicalité. Alors, en tant qu'homme de son, pour moi, rendre hommage aujourd'hui avec tous les compatriotes au-delà des mers et notamment le président de la République qui est là avec la ministre Rachida Dati et d'autres ministres comme Mme Taubira, c'est important d'être là pour pouvoir honorer la mémoire de quelqu'un qui restera éternellement une guadeloupéenne, enracinée dans l'indépendance de la Guadeloupe, mais totalement française. C'est là, justement, le président a beaucoup insisté sur cette partie. C'est ça qui, en fait, symbolise un petit peu la personnalité de Marie-Scondé, indépendantiste, mais française. Indépendantiste française, mais aussi, elle a créé sa langue. Le président Macron l'a rappelé, et finalement, elle a créé la langue, Marie-Scondé. Est-ce que nous ne devrions pas tous faire comme Marie-Scondé, créer notre propre langue ? Ainsi, à ce moment-là, on pourra beaucoup plus être en harmonie avec les autres et avec nous-mêmes. C'était un moment de grâce, ces voix qui ont dit, Marie-Scondé, qui ont dit qui était cette femme à travers son œuvre, et le discours du président qui était remarquable. Non, c'était un moment, un très beau moment, très fort. Et je crois que Marie-Scondé va être contente, elle qui est si difficile. Et selon vous, le lieu de cette magnifique bibliothèque a été magistralement bien choisi ? On est ici, dans la maison des livres. Pour un auteur, c'est, voilà, c'est le... Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux, penser mieux. La restauration de cette bibliothèque, en plus, que la présidente Laurence-Angèle a menée, voilà, et c'est juste magnifique, magnifique. C'est un plaisir, c'est apaisant, c'est bienveillant. Et c'est ce qu'il fallait pour Marie-Scondé. Cette idée de donner à l'aéroport Paul-Carriebe le nom de Marie-Scondé, une réaction, c'est une bonne idée ? Oui, ah oui. Et le président en a parlé, demi-mot, mais... Oui, 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 si cela se fait, c'est formidable, parce que c'est une femme. Il n'y a pas tant d'aéroports qui portent des noms de femmes. Et quelle femme, quelle autrice, c'est la Guadeloupe, c'est comme ça. Nous sommes toujours ici, on est de cette bibliothèque riche lieu à Paris, magnifique endroit avec moi, Georges Brident, qui est au niveau de la culture, au niveau de la mairie de Pointe-à-Pitre. Alors, un moment très émouvant, cet hommage qui est rendu ce soir à Paris, à Marie-Scondé. Tout à fait, nous l'avons lancé en quelque sorte de l'hommage en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre plus particulièrement, puisqu'aussi bien au niveau de sa maison natale qu'au niveau du Memorial Act, il était naturel que nous soyons également ici, à Paris, parce que les combats menés par Paris sont des combats universels. Alors, bien sûr, elle n'a jamais oublié son terroir et son ancrage, mais elle a porté des thématiques qui relèvent de la condition humaine. Et donc, c'est normal que le National se retrouve à travers son discours, à travers ses thématiques. Il est normal aussi qu'il s'y retrouve, parce qu'elle a quand même mené des combats au niveau du Comité pour la mémoire de l'esclavage, dont elle a été la première présidente. Donc, pour tout cela, pour toutes ces questions qui relèvent de l'universel, il était naturel qu'elle soit honorée et qu'elle reçoive l'hommage qui lui est dû. C'est pourquoi nous avons tenu, en tant que ville de Pointe-à-Pitre, ville de naissance de Marie-Sconde, à être également présente à ses côtés, à cette circonstance. L'idée, justement, de donner à l'aéroport le nom de Marie-Sconde, on a entendu le président, ça va dans le bon sens ? Eh bien, il faut de toute façon, quand nous ayons un nom qui parle à l'international, c'est très important, puisque un aéroport, c'est une destination, donc il faut que ça parle à l'international. Marie-Sconde fait incontestablement partie de ces personnes qui parlent à l'international. C'est une ambassadrice de la Guadeloupe et des Antilles. Donc, elle coche, en quelque sorte, cette case-là, la case internationale. Maintenant, il faut faire consensus, et je pense que l'idée qui a été lancée, elle doit faire son chemin, il faut qu'elle puisse recueillir l'adhésion du plus grand nombre, à défaut de l'adhésion de la totalité des Guadeloupiens. Mais voilà, en tout cas, elle fait partie de celles qui devraient pouvoir nous honorer à travers un nom d'aéroport. C'est de cette bibliothèque nationale Richelieu à Paris, avec une cinéaste à présent, qui a participé aussi à cet hommage rendu cet après-midi à Marie-Sconde par le président de la République Emmanuel Macron. Une réaction ? J'ai pensé que nous, les descendants des peuples d'Afrique, on gagne toutes nos guerres. Et nos guerres sont pacifiques. Et Marie-Sconde est là aujourd'hui, après sa mort, de son vivant d'abord reconnu, et après sa mort, c'est le président de la République française qui vient lui rendre hommage, avec la ministre de la Culture, enfin le gouvernement français, dans cette ancienne bibliothèque tellement belle, où on a d'ailleurs travaillé en tant qu'étudiant. Vous êtes très émue. Et voilà, oui, bien sûr, je suis émue, parce que d'abord j'ai connu Maryse quand j'étais étudiante, quand elle vivait à Paris, qu'on allait d'ailleurs la voir de temps en temps. Après on s'est revues, nos familles se connaissaient, certains, et je l'ai interviewée une ou deux fois, ou même trois fois. Et Maryse, comme elle dit, d'abord c'est la fierté d'être noire. Elle dit que c'est en Afrique, elle a pu avoir ce sentiment de fierté d'être noire. Et Maryse, c'est aussi le trait d'union de ces dernières années entre nos sœurs et frères de Caraïbes et nous du continent. Jusqu'à l'époque, jusqu'au moment où Maryse écrivait Ségou, c'était une époque où les Antillais ne supportaient pas qu'on les associe à l'Afrique. Et Maryse, avec Ségou, avec sa littérature, a contribué à cette prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, toute la Caraïbe, les Afro-descendants, savent d'où ils viennent. Et donc on comprend à travers sa littérature aussi, quand elle dit que ses parents ne lui ont jamais parlé d'Afrique, quand les esclavagistes et les colons blancs ont distillé la haine de l'Afrique, en leur disant, mais vous avez la chance d'avoir été ici et que ceux qui sont restés sur le continent étaient des barbares et des sauvages. Et donc, elle m'a répondu à participer à ce trait d'union, tout comme France Fanon, tout comme Malcolm X, Luther King Junior, tout comme Émet Césaire, ou Dubois, ou Marcus Garvey, parce que c'est des gens qui sont venus sur le continent pour se renouer avec leurs origines. Ou bien toute cette population qui est venue en masse des Amériques pour créer un État qui s'appelle le Libéria. Donc, ça veut dire que tout ce que les colons, les esclavagistes, les gens qui ont de la haine ont voulu pour nous détruire et nous séparer, rien de ça n'a réussi. Et Maryse est un des symboles de cette union-là.